On parle maintenant de basket, entrée en Eurolig réussie pour l'élan chalonnais. Le champion de France en titre a remporté son premier match de poule face au polonais de Gdynia. Luigi Colange. Après une défaite lors du match des champions et une autre en proa, l'élan a dû attendre son entrée sur la scène européenne pour signer sa première victoire de la saison. Le premier quartan est un festival de maladresse. Le salut de Chalon passe alors par trois points. Deux tirs primés d'Iliane et Vtimov permettent aux champions de France de prendre les commandes de la rencontre. Aussi maladroits que les chalonnais, les joueurs de Gdynia passent tout de même en tête à la sirène, eux aussi grâce à un tir longue distance. Heureusement pour l'élan, les polonais sont maladroits au lancé franc. Résultat, ils sont incapables de creuser l'écart dans le deuxième quartan. Mieux, Chalon continue d'enquiller à trois points grâce au premier panier de Blechilb ou sur ce shoot de Stichy Kambu en bout de possession. Plus cinq à la mi-temps pour les hommes de Greg Benio. Un écart qui ne va cesser de grandir. Vtimov, encore lui, puis Brian Rush, permettent à l'élan de prendre le large. L'écart monte même jusqu'à 14 points sur cette claquette de Sheldon Williams. Malgré un léger sursaut polonais, les chalonnais conservent une avance de 7 points pour s'imposer au final, 81 à 74. Prochain match de poules du champion de France en titre, ce sera jeudi prochain. À Berlin, les réactions après cette première victoire de Stichy Kambu et de Gregor Benio au micro de Jérôme Marillet. On est encore sur la continuité de la Svelte, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'intensité. On a du mal à développer notre jeu. On n'a pas encore retrouvé le jeu de l'année dernière, mais je pense que ça cause toutes les blessures qu'on a eues et tout ce qu'on récupère. Donc on a du mal à avancer dessus. C'est bien qu'on ait pris la victoire ce soir. C'est bien, c'est la première victoire en Euroleague et il faut que ça continue comme ça. Ce n'est pas parfait, mais aujourd'hui, je crois qu'honnêtement, il faut qu'on se contente de ce qu'on peut faire. C'est bien parce que les gars se sont battus pour le gagner. Maintenant, honnêtement, on a besoin de travailler, de travailler, de travailler pour que l'équipe s'améliore, c'est tout. Tout le potentiel est là, tout est là, voilà. C'était le premier match de Euroleague de Chalons. Certains étaient un peu impressionnés. Il faut trouver le jeu de l'Euroleague aussi, ce n'est pas du tout pareil. On joue contre des structures adverses qui sont complètement différentes de ce qu'on joue en championnat. Donc il va falloir qu'on soit vite opérationnel là-dessus, qu'on comprenne. Mais sur la débouche des énergies, sur la volonté, sur ne rien lâcher, c'est très bien. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on soit encore un petit peu comme ça pendant un petit moment pour compenser nos absences d'automatisme. Donc la victoire ne peut qu'aider à aller dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada